Comme vous le savez, je me propage un petit peu dans la tech en parlant justement de PC pour vous donner les meilleurs retours possibles. L'autre fois, j'ai même fait un ventilateur pour PC portable que pour finir, je n'arrive pas à vendre et que je ne sais pas renvoyer et que pour finir, il me sert de support à mon PC sans servir à autre chose. Et j'allume simplement les lampes parce que les ventilateurs ne fonctionnent pas. Donc voilà, il sert vraiment à ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super intéressant, une dinguerie technologique, le tapis de souris. Alors celui-ci est une merde. Donc c'est généralement ce qu'on achète qui n'agrippe pas bien. Vous savez, qui glisse, qui est tout petit, qu'on n'a pas de liberté de mouvement, ce genre de merde. Et justement, il y a des vrais tapis de souris, des tapis de souris qui vont vraiment vous aider pour vos souris laser. Alors souvent, c'est axé gaming, mais croyez-moi, c'est utile aussi lorsque vous montez des vidéos pour la simplicité, le mouvement, la fluidité du mouvement. C'est super utile aussi tout simplement pour travailler parce qu'il y a un certain confort. Et aujourd'hui, on va tester le Razer Firefly V2 Pro. Alors c'est un tapis de souris déjà qui est RGB, il est rigide. On va voir le déballage et la suite après. On va voir le déballage. Comme vous l'avez vu, on est sur un packaging qui est top quali. C'est du Razer. Bon, la marque est quand même assez connue. Je ne pense pas qu'il faille la présenter. Ce tapis de souris dans le packaging, bon, je trouve qu'il est assez complet. On va avoir un câble tressé de super qualité qui va de l'USB type A vers l'USB type C qui se branche directement au tapis de souris. Ce tapis de souris est rigide. Il a 3 mm d'épaisseur. Il a des dimensions assez grandes qui vont plus ou moins de 30 cm sur 30 cm. Et là, je suis en train de péter mon micro-road. C'est génial. Et vous allez pouvoir avoir du RGB. Mais pas que. Ce tapis de souris, en première chose, on va parler des qualités de finition. On a des qualités de finition qui sont vraiment topissimes. Alors le dessous est en caoutchouc anti-dérapant. Une fois qu'il est posé, non, il ne colle pas mais il ne dérape pas. Vous pouvez le pousser. Vous pouvez avoir des mouvements assez brusques. Eh bien, il ne va pas bouger. Au-delà de ça, vous allez avoir sur le dessus, bien évidemment, les branchements. Donc, il faudra tirer un câble. Mais ces branchements, ils vont vous aider pour certaines choses. Je m'explique. Si vous le branchez sur l'USB, eh bien, vous allez pouvoir avoir l'RGB. Ça, c'est important. Mais aussi, vous aurez un USB type A pour votre souris. Alors, moi, j'utilise une souris Basilisk V1 de chez Razer, justement. Et elle se connecte en Bluetooth et en 2,4 GHz. Bon, là, je l'ai connectée en 2,4 GHz pour vous montrer. Mais généralement, elle est en Bluetooth. Mais en tout cas, vous allez pouvoir brancher autre chose sur ce tapis de souris. À quoi ça sert ? Comme je le disais, ça sert à avoir une fluidité de mouvements différente. Ça sert aussi et surtout pour les gamers. Si vous voulez être immergé dans votre jeu, vous allez avoir un certain style sur votre bureau. Moi, j'avoue que c'est stylé. Je suis en train de faire petit à petit mon setup pour lui donner une meilleure gueule. Que ça fasse un petit peu moins bordel. Dans l'avenir, il y aura un bureau gaming, etc., etc. En tout cas, on est sur quelque chose de vraiment complet. Pourquoi ? Eh bien, ce tapis de souris, il va pouvoir se connecter, par exemple, à Alexa. Il va pouvoir, et je vais vous montrer ça après, il va pouvoir se connecter aussi à vos Philips Hue. Vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez pouvoir calibrer votre souris, tout ça à partir d'une seule application qui s'appelle Synapse. Alors, ce que j'ai fait, j'ai filmé lorsque je suis sur l'application Synapse pour vous montrer. Comme ça, ainsi, vous allez pouvoir découvrir les choses. Ensuite, on revient ici. Je vous fais mon petit retour d'utilisateur, tout simplement. Mais moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment génial, c'est qu'il y a différents modes. Par exemple, pour l'allumer, etc., etc. Vraiment pour être immergé dans ce que vous faites. Et ça, pour moi, c'était assez cool. Cependant, pour vous en parler, il faut obligatoirement que je vous montre l'application parce que tout se passe à partir de l'application PC. Alors, ici, on est sur l'application Synapse. Comme vous pouvez le voir, elle reprend vos appareils raseurs. Ça, c'est super sympa parce que vous allez pouvoir les personnaliser depuis une application sur votre PC, mais aussi dans l'application Synapse que vous avez dans votre téléphone pour, par exemple, faire des réglages de lampes, etc. Comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai le tapis de souris. Avant, j'avais déjà la Razer Ballistic X Hyper Speed. On va aller voir un petit peu à quoi ressemble le programme. Maintenant, quand j'aurai un clavier, malheureusement, je n'ai toujours pas le clavier, je n'ai pas de casque, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de vous faire un petit retour. En tout cas, sur ce tableau de bord général, ça reprend les appareils. La Gamer Room, ça, c'est si vous créez une room de jeu via l'application, etc., pour être immergé. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer. Module, eh bien là, vous allez pouvoir ajouter Alexa, des macros, mais aussi tous les modules, Chroma Studio, etc., pour créer des effets et tout. Et là, c'est connecté à mes Philips Hue. J'aurais aimé avoir en plus l'assistant Google, ça aurait été vraiment le petit plus. Et ici, c'est des raccourcis, tout simplement, que vous pouvez faire avec un Steam Deck, votre clavier, etc., etc. On revient sur le tableau de bord. On va aller voir tout d'abord le tapis de souris. Le tapis de souris, le voici, donc il est bien représenté. Vous allez ici régler la luminosité. Donc là, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis à 30, c'est déjà pas mal. Ici, vous allez pouvoir l'éteindre en même temps que l'écran. J'éteins l'écran, le tapis de souris s'éteint. Et là, vous avez des effets rapides. Bon, moi, j'ai pris celui-ci. Maintenant, vous avez le réactif. Alors, le réactif, lui, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est le clic de souris, etc., etc. Ça va jouer en même temps que les clics de la souris. Par exemple, lorsque je vais cliquer, eh bien, vous allez avoir le tapis de souris qui s'allume dans la couleur demandée. Et vous pouvez mettre une version longue, courte, etc. Avancer, c'est à vous à créer vos effets. Moi, je préfère celui-ci parce qu'il change, etc. Ça va se styler. Au niveau de la souris, vous allez avoir beaucoup plus d'options parce qu'une souris, il y a plus de réglages qu'un tapis de souris. Là, je passe en mode hyperchif. Ici, je peux la personnaliser. Là, pardon, personnaliser, j'arrive plus à le dire. Là, vous avez les performances. En mode Windows, je suis en 1800 dpi. En mode jeu, je suis à 16 000 dpi. J'ai un taux de rafraîchissement de 1000 Hz pour avoir le plus de transfert de données possible. Maintenant, vous avez la calibration et là, ça nous intéresse. Pourquoi ? Comme je parle du tapis de souris, lorsque vous allez mettre plus pour ajouter le tapis de souris, vous pouvez remarquer que le V2 Pro n'est pas encore sorti partout. Et donc, du coup, il n'est pas dans l'application. Donc, je vous conseille de le calibrer sur un Razer Firefly V2. C'est celui qui est le plus proche. Pour avoir vraiment la meilleure compatibilité avec votre souris. Tout simplement. Parce que par défaut, oui, c'est bien, mais ce n'est pas aussi stylé pour les clics de souris, etc. L'interaction au niveau, tout simplement, de... Comment, attendez, je vais régler ma luminosité un petit peu. Voilà. Tout simplement au niveau des clics de souris, la rapidité et tout. Le calibrage, c'est fait. L'alimentation de la souris, c'est pour la mettre en veille. Ici, si on revient sur le profil. Profil de ma souris, pour Fortnite, Eldiver, Diablo et Starfield. Ça veut dire, ce sont des paramètres que vous allez régler pour votre souris. C'est ça qui est cool chez Razer. C'est qu'on peut paramétrer au maximum les objets qu'on a en fonction des jeux. Le tapis de souris, idem, pour qu'il joue en fonction du jeu. Et ça veut dire que lorsque vous allez dans Fortnite, il va utiliser certaines couleurs. Dans Eldiver aussi. Dans Diablo 4. Dans Starfield. Et bien évidemment, tout ça, vous pouvez le régler avec Chroma Studio. Le truc qui est important, c'est que si vous êtes dans Diablo, on est dans du sombre, rouge, etc. Et bien, ça va jouer avec ces couleurs-là. Mais la chose la plus importante, c'est quand vous allez venir tout simplement sur Connect. Là, vous allez pouvoir utiliser le Chroma Visualizer pour vous faire une idée. Vous allez pouvoir acheter des choses ici, des jeux, etc. Un petit peu comme un store épique, etc. Dans le studio, vous allez pouvoir créer des choses, ici. Dans Visualizer, c'est encore une fois pour activer des options, les propriétés, etc. Que vous aurez fait dans le studio, tout simplement. Et ici, si je connecte mes Philips Hue. Vous pouvez voir, c'est connecté. Je n'ai plus qu'à l'activer. Je vais vous montrer ça ici dans une démo après. Et bien, avec les Philips Hue, lorsque je vais être tout simplement dans Profil et que je vais jouer à un jeu. Et bien, les Philips Hue vont jouer avec le tapis de souris et ma souris en fonction du jeu auquel je joue. Pour donner une ambiance et pour être encore plus immergé dans votre jeu. Ça, j'ai trouvé que c'était une petite pépite. Pour moi, ça, c'est le top du top. Parce que quand j'ai vu que c'était connecté à Philips Hue, c'était juste topissime. Parce que déjà, dans mes films, je suis bien immergé. Mais là, en plus, dans mes jeux vidéo aussi. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de l'application Synapse de chez Razer. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet appui de souris ? Certains vont me dire, ça ne sert que pour les gamers. Faux. Pour la simple et bonne raison que je vous parlais tout à l'heure de la liberté de mouvement. Alors, je ne suis pas que gamer. Forcément, je monte des vidéos. Je vérifie les photos que je prends avec les smartphones, etc. Je travaille sur PC, PowerPoint, etc. Eh bien, je peux vous dire que ça aide vachement. Alors, oui, je comprends pour ceux qui ne sont pas gamers et n'ont pas besoin du RGB. Ça, je le comprends tout à fait. Vous pouvez l'éteindre ou vous pouvez prendre un modèle sans RGB. Eh bien, ce tapis de souris, il aide. Je me suis rendu compte, en fait, par rapport à un tapis de souris normal, que lorsque vous déplacez vos rushs dans un montage vidéo, vous déplacez vos photos, vous travaillez en PowerPoint pour déplacer certaines photos, etc., etc. Eh bien, la souris glisse, mais c'est juste terrible. C'est juste une aisance. C'est juste plus facile. C'est le mot plus facile. Alors, quand on est sur un tapis de souris normal, oui, ça glisse, mais il y a une légère accroche. Ici, c'est vraiment quelque chose de fluide et ça aide vachement. C'est une connerie. Vous allez me dire, oui, non, c'est un effet. Non, ce n'est pas un effet placebo parce que j'ai demandé à ma fille de tester. J'ai demandé à d'autres personnes de tester. Ils m'ont fait, ah oui, non, mais en fait, la souris glisse mieux et tout. Et c'est là que ça vient nous aider. Alors, oui, pour le gamer, vous allez avoir ensuite ce truc du RGB qui donne un certain style. J'essaye d'améliorer un petit peu tout ce qu'il y a derrière moi, avoir un bureau gaming, etc., pour mettre une meilleure ambiance dans mes vidéos et avoir aussi un peu moins de bordel. Et donc, du coup, par la suite, j'espère changer le bureau, etc. Et donc, du coup, avoir une certaine homogénéité dans tous les appareils que j'utilise. Donc, j'essaierai de continuer, par exemple, dans tout ce qui est accessoires, raseurs, etc. Mais en tout cas, c'est un plus. Et cette application, le fait de pouvoir calibrer la souris, le fait de pouvoir jumeler au Philips Hue, etc., etc., pour moi, c'est vraiment un petit plus. Alors, ce tapis de souris, il y a une version V2, une version V2 Pro. Vous allez me dire quelle est la différence entre la V2 et la V2 Pro. Déjà, demain, la V2 est un tout petit peu plus petite, mais de pas grand-chose, de vraiment quelques centimètres. Et ensuite, vous allez avoir, vous savez, la barre qu'il y a sur le dessus où on branche USB Type-C, etc., est plus petite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la V2 va s'éclairer uniquement tout autour, alors que la V2 Pro, lorsqu'elle s'allume, eh bien, vous avez l'impression que même le tapis de souris change de couleur. Le noir mat que vous voyez juste ici au-dessus, eh bien, vous avez l'impression qu'il change lui aussi de couleur, alors que non, c'est vraiment un effet supplémentaire. Alors, ce modèle Pro, ben oui, il est un peu plus grand, ça donne ça en plus. Est-ce que ça, vous en avez besoin ? Ça, c'est à vous de juger entre la V2 et la V2 Pro. Moi, j'ai pris V2 Pro parce que je trouvais ça stylé. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle réussite et ça m'a vraiment donné un petit plus au niveau du boulot et de la facilité du boulot. Et surtout, bien évidemment, en gaming, bien évidemment, ça vous donne franchement un petit plus supplémentaire. Maintenant, parlons de la conclusion. Nous sommes sur des tarifs pour le V2 qui est à 59,95€ et 95€. Et nous sommes à 10€ plus cher pour la version Pro. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire aussi que si vous voulez vous faire plaisir, pour 10 balles, commencez pas à chicaner, faites-vous plaisir. On a des qualités de finition qui sont topissimes. On a un système d'utilisation, de calibration, etc., comme le Synapse. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est tous les appareils Razer. Oui, mais ça, je trouve que c'est pour moi un petit plus d'avoir ces écosystèmes pour nous faciliter la vie. Vous allez avoir tout simplement quelque chose qui va vous donner du style sur votre bureau. Mais pas que, c'est quelque chose aussi qui va vous aider beaucoup plus à travailler, à avoir une aisance, etc., comme je le disais. Et puis, merci, ça ne glisse pas. Je veux dire, c'est anti-dérapant et ça, c'est un plus indéniable. Et donc, du coup, on se retrouve à se dire, au final, c'est qu'un tapis de souris. Mais au final, ce n'est pas qu'un tapis de souris. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je donne une petite vidéo comme ça pour vous faire découvrir l'avancée, des choses que je change sur mon setup pour vous accueillir mieux dans mes vidéos. Salut ! Merci.